Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet ! De retour pour une nouvelle chronique ! Et oui les amis, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une chronique, on a fait beaucoup de podcasts sur la page, mais me voilà de retour pour une chronique, une chronique que j'ai en tête depuis déjà un long moment que j'ai envie de vous faire partager, et pas meilleur moment que les fêtes de fin d'année, que le début d'année et que la période des bonnes résolutions pour vous parler d'une belle histoire, d'une belle histoire de boxe. Et plus précisément, c'est ma théorie, celle que je défends, je crois que les vrais passionnés de boxe que vous êtes, regardez la boxe non pas pour le sport lui-même, mais pour plus que ça, pour l'inspiration qu'il donne, c'est-à-dire pour les belles histoires, pour les plus beaux sentiments humains qui peuvent faire éclore dans ce carré magique qu'est le ring, et on ne croira jamais plus en l'amitié qu'en ayant regardé Arthur Ogatier contre Mickey Ward. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne croira jamais plus à la rage de vaincre qu'en regardant Eric Morales contre Marco Antonio Barrera. Et j'en passe, il est meilleur, c'est-à-dire que la boxe pour moi comme pour vous est ce phénomène qui rend des choses impalpables, réelles, à vif, et qui nous permet toujours d'y croire dans le meilleur de l'homme, dans son courage, son amélioration, son dépassement de lui-même, enfin bref, des choses qui nous motivent et qui nous permettent d'avancer dans la vie. C'est ça, véritablement, ce qui est la boxe pour nous, à la fois remplie d'histoires dramatiques, il ne faut pas s'en cacher, d'histoires cruelles, mais aussi d'histoires tellement magnifiques qu'elles font que nous sommes attachés telle une religion. Beaucoup, peut-être beaucoup d'entre vous, beaucoup dans la vie sont peut-être attachés à une religion, à une église, à un temple ou autre, et bien nous, notre temple et notre religion, c'est la boxe à lui, tout simplement. Et donc, notre religion, qui est la boxe, offre aussi de belles histoires, de grandes histoires inspirantes pour chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une belle histoire humaine qui va nous faire du bien et qui est une histoire un peu mise de côté ou même pas regardée telle qu'elle est par tous les analystes, tous les grands écrivains de boxe qui ont pour rôle d'installer de façon définitive dans l'histoire de la boxe, les histoires de boxe, qui sont toujours faites par les éclutants, et aucun ne s'est encore penché là-dessus, je pense que ça viendra un jour, et cette histoire, c'est le parcours atypique, peut-être hors du commun, d'un boxeur qui est généralement oublié dans tous les tops de chaque grand écrivain de boxe, et ce parcours atypique, c'est le parcours de Chris Bird. Chris Bird, un parcours totalement incroyable. Chris Bird, un enfant du Michigan, Michigan est un des Etats-Unis très particulier pour la boxe. et c'est le cas qui est de la même state, Michigan, qui brille les meilleurs combats du monde, period. Le Michigan et les boxeurs du Michigan sont d'une part attachés à leur Etat, là où ils viennent. Et en plus, ils prétendent, souvent avec raison, que 2008, la boxe au Michigan révèle une philosophie particulière. Et ce n'est pas anodin de se voir que de grands boxeurs dits défensifs viennent du Michigan. Tu es de Grand Rapids, Michigan, oui, 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 oui. Je suis de Flint, Michigan. On a les gens de Detroit, On a tous ces gens de Michigan, qui sont venus en tant qu'une grande lutteuse. Oui, oui, oui. Et je suis contre toi. Tu as, en tant que ton fils, mais avant ton fils, ton frère Jeff, ton frère Roger, le champion de Roger. Roger, le champion de Roger, le champion de deux et trois fois. Ça a commencé avec Ezard Charles, dans les années 40 et 50, Ezard Charles qui a fait de grands combats légendaires chez les poids lourds, alors qu'il n'était pas vraiment un poids lourd. Et peut-être que nous avons là la genèse de notre histoire. Ça a continué, bien sûr, avec énormément de boxeurs et surtout, ça a continué avec des familles de boxeurs. Alors, il y a eu, bien sûr, un boxeur très connu, ce qui est Jab Stoney, qui peut-être est l'image même de la boxe du Michigan, mais c'est surtout la famille Mayweather. La famille Mayweather, avec les frérots, les frangins, Roger et Floyd Mayweather. Et surtout, le rolling shoulder, cette fameuse technique portée à son firmament par cette famille. Et bien sûr, le prodige qu'a été junior Floyd Mayweather junior, qui est simplement le symbole même de cette philosophie de boxe, qui vient du Michigan. Et donc, tout cela est dans une pure logique. Mais dans le Michigan, il y a aussi une famille, une famille qui passe, qui va... Et c'est ça que j'ai envie de défendre aujourd'hui avec vous, mes pirates. C'est une famille qui risque de passer dans l'oubli, alors que c'est peut-être une histoire familiale les plus incroyables que la boxe et que peut-être le sport nous ait donné. C'est une histoire de famille incroyable. Qui commence avec le père, le père Joe Byrd. Joe Byrd qui est à défaut d'avoir fait une carrière et est devenu entraîneur avec une petite salle. D'ailleurs, chaque basement, comme on dit, les sous-sols de ces maisons étaient dédiés à la boxe. J'ai construit une dans le petit basement de leur maison de Flint, Michigan. J'ai plombé les bêtes et j'ai posé des pierres sur le basement. et j'ai posé un bon mat. J'ai posé un baguette. J'ai posé un baguette de speed. J'ai posé un gym plein dedans. Il va y avoir beaucoup de filles et notamment un fils. Ses frères traînent avec lui. Il va y aller. Son père barque les ordres de l'ombre. Il ne faut qu'il faut qu'il y ait de la lutte. Joe et Rose vont avoir beaucoup d'enfants et le fils prodige va s'appeler Chris. Chris Bird qui va forcément, dès le départ, être destiné à devenir boxeur. Et très bon boxeur amateur. A tel point que ce boxeur, catégorie poids moyen en amateur, va aller aux Jeux Olympiques. On est en 1992, Jeux Olympiques de Barcelone. Chris va faire une très très belle compétition en allant décrocher la médaille d'argent. Voilà. Il passe quelques coups du titre olympique. Mais très très bonne prestation de Chris Bird. Tout en technique, évidemment. Il vient lui aussi d'une famille de boxeurs de Michigan. Forcément, il arrive avec tout ce bagage technique. Chris Bird va donc revenir au pays en pensant de devenir professionnel. Il ne sait pas encore dans quelle catégorie. Et c'est là que son père, Joe, va avoir, certains diront, une illumination. Mais il va avoir un pressentiment, une intuition. Plutôt une intuition folle. Mais dont il est persuadé. C'est que son fils va être beaucoup plus performant. Il va performer mieux chez les lourds. Chez les poids lourds. Un poids moyen. Son père lui demande de monter en poids lourds. C'est-à-dire de faire la logique totalement inverse du boxeur traditionnel. Qui, dont le boxeur traditionnel, vous savez bien quel est le plus gros ennemi d'un boxeur. C'est la balance. Vous attendez. Voilà, dans ce mode-là, en fait, ça va simplement prendre votre poids. Pour Chris, c'est totalement l'inverse qui se passe. Il doit essayer de gagner un poids qui n'est pas naturel. Il doit gagner un poids pour aller chez lourds. C'est donc un très petit lourd, que ce soit par la taille ou par le poids, qui va commencer la compétition. Alors Chris, finalement, suit les conseils de son père. La compétition de chez les lourds. Et, on va dire, tout le début de sa carrière se fait un peu dans l'anonymat. Et surtout, au pays, dans son état de Michigan même. Il va faire toutes les petites salles possibles et imaginables d'avoir dans son état pour accumuler des victoires dans son palmarès. Et il les accumule surtout au poids. Il a plusieurs KO. On est quand même chez les lourds. Mais malheureusement, il perd un peu de puissance à cause de son poids. Et donc, Chris Bird va devenir ce qu'on appelle un boxeur défensif. Il l'a toujours été. Il l'a toujours compétitionné depuis qu'il est petit. Il s'est toujours entraîné sur, on va dire, un mètre carré pour développer sa défense. Il est intouchable dans des petits périmètres. Et vous verrez que dans sa carrière, ça va beaucoup, 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 beaucoup léter. Voilà. Alors, il gagne coup sur coup. Il commence à se faire un mot. Lui qui était pratiquement l'oublié de la promotion 92 de Barcelone avec son père qui, à la fois, le manage et l'entoure. Mais ce qui est fou de penser, c'est que, donc, Chris Bird boxe totalement désavantagé physiquement. Il doit inventer une boxe qui évite le défi physique. Voilà. Il doit fatiguer ses adversaires. Et donc, ça devient un poids lourd qui va quand même être très agile, très souple, très en mouvement et qui va aller à la touche. À la touche, c'est à venir, ça va devenir un... Ça va devenir... Il l'était déjà, mais il va aller encore plus loin dans ce délire de l'escrimeur. Voilà. On a affaire à un escrimeur et il s'en sort très, très bien. À tel point que, malgré le fait d'être ignoré par le système, il va quand même réussir à s'imposer, à boxer dans des soirées, des soirées Boxing After Dark de HBO. Voilà. Alors, Chris va arriver dans des périodes compliquées chez Léo. Des périodes à la fois où il y avait du potentiel et une période qui vont peut-être ne pas l'aider dans le fait d'être apprécié par le public. Voilà. Il va avoir, après enchaîné 36 victoires, il va avoir sa première défaite. Et sa première défaite, malheureusement, va arriver contre une vraie terreur de l'époque. Le Nigéen Ike Ibeboshi, qui était à l'époque un prospect qui faisait peur à tout le monde. Et voilà que Chris, lui, n'hésite pas à se le faire parce qu'il fallait se le farcir pour espérer avoir une chance pour le titre. Et donc, il ne l'a pas évité, malheureusement pour lui. Ike Ibeboshi était à la hauteur de la réputation qu'il avait réussi à se faire. Un vrai destructeur, mais pour Chris, c'est l'un des rares combats dans sa période de jeunesse, dans sa plénitude de boxeur. Ça va être un des rares combats qui ne va pas se passer bien pour lui, qui ne va pas réussir à contrôler. À contrôler, et il ne va pas pouvoir faire la boxe qu'il veut. Et il finira, finalement, sur un enchaînement. Ça ne se joue pas à grand-chose non plus. Sur un enchaînement terrible, Ike Ibeboshi, comme il savait le faire, il sera malheureusement KO. Et c'est une victoire qui va un petit peu le stopper. Mais de là, il ne va pas se décourager et il va continuer à aller se refaire avec quelques combats. Et il accepte ce que les Américains n'aiment pas beaucoup, c'est d'aller boxer en Europe, à l'extérieur. Mais contre, normalement, un boxeur qui doit le battre, Vitaly Klitschko. Et là, contre Vitaly Klitschko, cette boxe, tout en mouvement, tout en défense, va complètement désorganiser. C'est Vitaly Klitschko qui ne réussira jamais de la soirée à établir une boxe contre Chris Bird. Chris Bird va être dans son élément, dans sa boxe, dans sa plénitude. Et Chris Bird va, et le seul à y croire, il va être le premier vainqueur de Vitaly Klitschko. Voilà, il va prendre le titre, c'était le titre WBO à l'époque, et il va prendre le titre. Et rien que pour ça, l'histoire est incroyable. Cette famille peut dire, nous avons battu les Klitschko. Une famille qui a réussi à gravir son Himalaya, si on peut dire, puisque je parle de famille. Puisque, n'oublions pas une personne qui a encore plus oublié que le clan Bird, et lui-même oublié, c'est la maman Rose Bird. Rose Bird, une dame, sur un cas peut-être d'école pour toutes les mamans de boxeurs, c'est une maman qui est dans le coin de son fils, et qui est une, on peut dire, une des entraîneurs, qui est là, qui est la deuxième assistante dans le coin, avec Joe, l'entraîneur principal, et le cutman. Rose est là, et une maman qui est incroyable, je pense qu'en termes de connaissances, boxe, c'est incroyable. Elle n'est pas juste là pour faire le nombre, c'est incroyable de voir comment s'organiser le coin de Chris Bird à chaque rune. Je vous conseille de regarder certains de ses combats, et de voir que cette dame ne parle pas pour ne rien dire, et qu'à chaque fois, ses conseils sont discernés au bon moment, à la bonne période, et on y reviendra plus tard. Voilà. Énorme, énorme sensation, énorme upset à l'époque. Vitalik Lichko, battu par un boxeur qui faisait partie du top 20 mondial, mais qu'on mettait toujours de côté, dans une possible leçon de boxe, qui tourne quand même un peu à la leçon de boxe. Il l'a fait tourner, ce grand Vitalik, qui n'a jamais réussi à le cadrer, qui n'a jamais réussi à comprendre. Parait-il, il était blessé, et donc il abandonne, il abandonne, mais il abandonne au huitième rune, si je ne me trompe, énorme sensation. Chris Bird, d'une certaine façon, rentre un peu dans la petite histoire de la boxe, avec cette victoire, mais il ne va pas s'en arrêter là. Il va continuer, malheureusement pour lui, il essaye de faire une redite à cette performance, en prenant le frère Vladimir. Le frère Vladimir, ça ne va pas bien se passer au 9ème rune pour Chris, ce combat contre le frérot, qui est une sorte, finalement, une sorte de revanche non avouée à son combat contre Vitalik, et ça ne se passera malheureusement pas aussi bien qu'il devra... Il sera arrêté au 9ème rune, mais quand même, il fera les 9 runes, et surtout, il ne les a jamais esquivés, la famille Byrne n'a jamais esquivé la famille Klichko, voilà, aussi, et rien que pour ça, et on est en 2000, nous ne sommes pas ni en 2010, ni en 2011, nous sommes à un moment où les Klichko sont au top de leur jeunesse, au top de leur vélocité, et donc, ça se passe mal pour lui. Encore une fois, à chaque défaite de Chris, je vous le rappelle, il n'est pas dans sa catégorie, il boxe totalement avec des avantages qu'il donne à ses adversaires, je le répète, taille, poids, punch, dans une catégorie qui ne fait pas de cadeaux, il va continuer, le clan Byrne, puisque c'est finalement un clan qui s'active à chaque fois, va continuer, regagner encore des combats, surtout deux combats qui vont relancer totalement, encore une fois, la carrière de Chris, contre Maurice Harris, une première fois à New York, au Madison Square Garden, qui va devenir un endroit où Chris va énormément boxer, et certains de ses meilleures performances, Chris Byrd, au Madison Square Garden, contre Maurice Harris, qui est un jeune prospect de l'époque, va faire une grosse, grosse victoire au point, grosse leçon de boxe, en tant que gaucher, il était un boxable pour beaucoup de boxeurs poilours qui manquaient de techniques, de stratégies, de IQ boxe, comme on dit, il était impossible à boxer, et c'était un homme à emmerdement, comme on aurait pu le dire au dire. Donc, victoire qui le relance, et surtout, énorme surprise aussi, deuxième victoire, qui va suivre, contre, là encore une terreur, et qui ne va pas réussir à résoudre l'équation de ce saucepo magnifique, David Thua. David Thua, tueur s'il en est, David Thua ne va jamais réussir à boxer comme il aime le faire avant, Chris Byrd, Chris Byrd va être totalement ce que doit être un saucepo, il va boxer comme s'il était un poids moyen, contre David Thua, un boxeur défensif, et le fait est déjà de survivre 12 rondes contre David Thua, simplement pour considérer que c'est un exploit, mais surtout de proposer sa boxe, qui est une boxe pas facile, peut-être pas agréable, mais une boxe plus efficace qu'on ne le croit, cette victoire contre là, quelqu'un qui est monté très haut par le boxing business de l'époque, David Thua, comme le nouveau Mike Tyson, et bien ça va totalement relancer Chris Byrd dans l'équation. Alors Chris Byrd va avoir, deux combats plus tard, va commencer, je trouve, un triptyque qui va être, je pense, le firmament de sa carrière, qui se passera toujours au Atlantic City, ou au Madison Square Garden, Merdeux, déjà d'une part en prenant une nouvelle fois la ceinture IBF contre un combat, contre Evander Holyfield, encore une légende, Holyfield, qui bien sûr commence déjà à être un vétéran à l'époque, mais qui est toujours aussi dangereux. Chris va être, sous les conseils de son père, et de sa mère, va encore sortir un combat comme il sait le faire, à la fois réussir à endormir un Evander Holyfield, et pour moi, c'est très très fort, puisqu'il a imposé sa boxe, une boxe si particulière, à un boxeur qui avait un énorme pénigré boxe. Voilà, Evander Holyfield, on le connaît comme guerrier qu'il était, mais il ne faut pas oublier qu'Evander Holyfield, le pénigré en amateur d'Evander Holyfield, il était juste hallucinant, il aurait dû être champion olympique en 1984, il s'est fait voler de façon habitueuse par les juges en demi-finale, il était de la générale d'Evander Holyfield, et il a eu ses cours de boxe quand il était adolescent, avec rien de moins que Meldrick Taylor, et Pernal Whittaker, il ne faut pas oublier que le gang d'amis qu'ils étaient, ils faisaient 400 coups ensemble, ils vivaient les uns avec les autres, c'était quand même E3, et le pétigré de ces trois-là qui était énorme. La boxe, il l'a aussi appris avec Pernal Whittaker, donc le pétigré boxe de Evander était juste à l'abus, sinon on oublie bien trop souvent. Et Chris Bird a quand même réussi à faire le technicien, à gagner ses rounds les uns après les autres. Et le voilà de nouveau avec une ceinture, la ceinture IBF. Et alors, arrivent là, pour moi, c'est deux combats les plus intéressants chez les poids lourds, deux combats qui arrivent face à notre terreur de l'époque, assez ingérable, Andrew Golota. Andrew Golota, mais aussi, qui avait un gros pétigré boxe, on oublie bien trop souvent, Andrew Golota, qui était un physique aussi, un homme qui, quand il pensait à nous, quand il n'était pas obsédé par ce qu'il y avait en dessous de la ceinture de Reddick Bow, le mettait aussi à terre, et il rendait coup pour coup et technique pour technique, Andrew Golota, Chris Bird va faire, je pense, son meilleur combat, en tout cas, un combat que je vous conseille, combat, pas hallucinant à voir, mais extrêmement agréable à suivre, où on apprend beaucoup de choses techniques, comment gérer un physique plus puissant que soi, comment gérer l'espace, comment réussir à aller dans des endroits exigus et gérer sa défense, contrôler son adversaire, retourner une situation. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites dans ce combat qui sont à apprendre à toutes les écoles de boxe. Ce combat est vraiment magnifique, intéressant, dans une période qui était une période qui, malgré tout, était une période creuse pour les poids lourds. Le niveau avait un petit peu diminué, on était dans cette fameuse décennie qui commençait où il n'y a pas de grands combattants qui sortaient du lot, et c'est finalement Vladimir Klitschko qui a réussi à rafler les ceintures et à s'imposer à cette période-là. Peut-être s'est-il d'autant plus imposé que la génération n'était peut-être pas à la hauteur des anciennes. Ça, je laisse à chacun le soin de donner son avis. Mais Chris Bird va faire à la suite de ça un autre combat que je trouve techniquement intéressant et à connaître contre Jamin McClane. Jamin McClane qui était vraiment l'image même de cette génération. Physique avant tout, géant, peut-être qui représente bien ce qu'on appelle maintenant les super lourds. C'est-à-dire maintenant la barre des 100 kilos est largement dépassée. Largement. Et donc, je pense dans un de ces combats qui est le plus exemplaire dans le fait de la différence qu'il y a entre deux boxeurs, différence de poids, différence de taille, d'allonge, tout est contre Chris Bird. Quand vous voyez le tail of the tape de ce combat, c'est juste hallucinant. C'est juste hallucinant ce qu'il y a d'avoir les couilles de monter sur le ring avec une telle différence. Et Chris Bird, encore une fois, même s'il lui finit un second difficile où il se fait attraper, va boxer dans sa boxe propre au Michillan, pour réussir à imposer son jab, à imposer son rythme, à endormir le combat, à créer des séquences pour voler les runes et pour se sortir vraiment d'un pétrin énorme qui aurait pu le mettre à mal. et gagner, je pense, une de ses plus belles victoires. Voilà, contre un boxeur qui représentait sa génération. Je crois que là, Chris Bird va arriver au firmament. Alors, il va encore réussir à défendre son titre une fois dans un combat, lui, qui reste oubliable contre Daverhill Williamson. Daverhill Williamson avait carrément réussi à mettre à terre, à faire passer un mauvais moment à Vladimir Klitschko en 2004. Voilà, mais, combat oubliable pour enfin avoir une revanche contre Vladimir Klitschko qui va se passer en Allemagne. Et malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'envie et une des fois où Chris va essayer de boxer avec envie d'aller chercher d'aller au corps de Vladimir Klitschko, malgré le punch et surtout les directs de Klitschko vont passer. dans un combat qui va être un combat qui va lui stopper cette belle carrière qu'il va avoir chez les Loups. Alors, après cette victoire, il va boxer encore une fois pour se refaire et il va avoir son dernier grand défi. Dernier grand défi contre Alexander Povalkin, ce Russe qui à l'époque est un prospect très 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 dangereux, très très dangereux et il va essayer de faire une Chris Bird comme à son habitude et ça va mal se passer. Malheureusement, Komet Keen est un puncher et ses crochets passent et ça devient extrêmement dangereux, extrêmement dangereux et c'est là que l'histoire est incroyable. C'est là que l'histoire est incroyable. C'est que Chris Bird avec le temps avait fait rentrer dans son coin son propre fils. et son propre fils va devoir avoir la charge extrêmement difficile puisque même pour certains entraîneurs c'est un geste qui est très difficile à faire mais son fils va être celui qui va arrêter. qu'il va jeter l'éponge Chris Bird va être arrêté contre Poelkin par son propre fils et ce geste c'est vraiment pas un geste anodin même si vous n'êtes pas lié par les liens du sang entre un entraîneur entre un homme de coin et son boxeur mais il y a une véritable passation véritable relais qui se fait à ce moment là entre un boxeur et son fils son fils qui encore une fois vient d'une famille de boxeurs le IQ Box est extrêmement développé il a absolument raison de faire ça mais encore faut-il prendre la responsabilité de le faire il le fait à un très très jeune âge en arrêtant son père et le moment est beau c'est une des plus belles pour moi une des plus belles images de boxe que j'ai que j'ai pu voir et dont on parle pas mais ce moment est incroyable on a on a à la fois la déception sur le moment du boxeur qui se fait arrêter et surtout ce qui est très beau c'est la lucidité encore de Chris Bird qui comprend le moment qui comprend ce qu'a fait son fils et qui l'accepte il y a un véritable passage du relais où on voit qu'entre un père et un jeune garçon qui à ce moment-là je pense devient un homme et devient l'homme de la famille et c'est une des très 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 belles images que j'ai pu voir dans ma vie de passionné de boxe cette image-là est incroyable cette image est tellement belle que Alexander Povekine à l'époque s'est extrêmement bien aussi comporté avec Chris Bird puisque Alexander Povekine a été le premier à voir exactement ce qui se passait puisqu'il était absolument en face de la personne qui jette l'éponge et il comprend le premier ce qui se passe et il aura la victoire digne la victoire non pas il aura la victoire digne il aura la victoire modeste et on se comportera extrêmement bien bref un très bon moment de boxe voilà et qui sonne la fin de la carrière de Chris Bird une carrière montée faite par son propre père et sa mère voilà entourée d'une famille de une famille de connaisseurs de boxe comme rarement la boxe qu'on a connu d'une maman de la boxe et ça c'est très rare c'est très rare cette histoire et je pense doit résonner extrêmement fort je pense chez toutes les femmes et toutes les mamans qui nous regardent une maman qui va être dans le coin de son fils dans des moments très durs et au firmament de son sport et enfin une carrière arrêtée par son propre fils et arrêtée de la meilleure des façons de la plus belle des façons de la plus digne des façons bref l'histoire de Chris Bird bien plus encore que sa carrière sportitive l'histoire de cette famille le chemin de cette famille dans dans la dans la dans la grande histoire de l'histoire de boxe est juste pour moi incroyable et belle et digne et c'est assez rare pour le souligner on peut s'en réjouir une histoire inspirante une histoire spirituelle aussi il faut le dire et une histoire qui se finit bien alors Chris Bird aura encore deux combats après ça vous savez très bien qu'on n'arrête pas la boxe c'est la boxe qui vous arrête et il aura besoin de prendre encore deux défaites deux défaites pour comprendre qu'il était temps de raccrocher les grandes défaites où il essaye de perdre justement du poids mais ça va son métabolise son corps ne l'accepte plus et ça le mettra en danger sur le ring il aura conscience qu'il faudra arrêter et ensuite Chris Bird est un petit peu un précurseur de ce que nous sommes tous c'est à dire des youtubeurs de boxe Chris Bird qui avait monté sa chaîne youtube et qui avait fait des reportages de boxe extrêmement intéressants je vous conseille ça pendant il y a plusieurs années de ça notamment l'année 2012-2013 il avait fait pas mal de reportages une interview de boxeur notamment une superbe interview avec James Stoney où on comprend d'où ils viennent on comprend comment ils ont été formés à la boxe on comprend que la boxe de Chicago est une boxe extrêmement particulière je conseille de voir cette vidéo bref le chemin de Chris Bird et de sa famille au complet ce qui est très rare ce n'est pas une histoire de père simplement c'est une histoire de famille c'est une histoire de parents avec leurs enfants qui vont au sommet de la boxe c'est une histoire extrêmement inspirante pour chacun de tous une histoire que j'avais envie de vous faire partager mettez-moi dans vos commentaires ce que vous en avez pensé bref une belle histoire de boxe qui vous mériterait un livre d'un grand écrivain de boxe l'appel est lancé quant à moi on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast les podcasts comme en 2017 arrivent chaque mois l'actu boxe continue et moi je vous dis entraînez-vous bien les pirates et on se dit à bientôt ciao